Hubertine Auclair est née juste à côté de chez nous, à Saint-Priest, en Murat, en Allié. Et voici maintenant un portrait d'Hubertine sur votre chaîne préférée. Son père, riche fermier républicain, fut maire et destitué après le coup d'état de Napoléon III. Il demeure un farouche opposant au Second Empire. Il meurt quand elle a 13 ans. Sa mère est aussi un modèle de révolte à l'autorité établie, en se consacrant aux filles-mères, alors rejetées par leur famille, pour les aider à trouver du travail. Elle meurt, elle aussi. Très croyante, elle se destine à devenir religieuse dans un couvent à Montluçon. Mais jugée trop indépendante, elle est rejetée par les religieuses. Désormais libre et matériellement indépendante, ayant hérité de ses parents, elle monte à Paris. J'ai été presque en naissant une révoltée contre l'écranement féminin. Dans la brutalité de l'homme envers la femme, d'où mon enfance avait été épouvantée, ma de bonheur déterminée a revendiqué pour mon sexe l'indépendance et la considération. Elle commence à militer pour le droit des femmes. Il faut exiger de pouvoir voter et de nous présenter en tant que femmes aux élections. Nous représentons la moitié de l'humanité et nous n'avons aucun droit, c'est injuste. Si les femmes avaient eu le droit de vote, le régime civil qui nous traite comme des enfants irresponsables n'aurait jamais été voté. Une république qui maintiendra les femmes dans une condition d'infériorité ne pourra pas faire les hommes égaux. Nous aussi nous avons des droits à revendiquer, nous payons les impôts, réclamons la parole. Mais sœurs, associons-nous, fondons un journal pour diffuser nos idées, prenons exemple sur les prolétaires. C'est ainsi qu'Hubertine Auclair, la première femme à se présenter comme féministe, fonde son propre journal, La Citoyenne. Hubertine est la plus farouche d'entre nous toutes songées, appelée notre journal La Citoyenne alors que nous n'avons pas le droit de vote, même pas le droit de travailler ou de disposer de notre argent sans l'autorisation de notre père ou de notre mari. Quel scandale ! Quand j'ai vu cette femme débarquer dans mon bureau, je n'en ai pas cru mes oreilles. Une femme qui refusait de payer ses impôts car elle lui était interdite de voter. Quelle femme ! Quel courage et quelle détermination ! Les huissiers sont venus à sa porte. Elle a dû payer. J'ai malheureusement perdu un procès mais j'ai trouvé l'amour. Bon, il n'y a pas que la question de vote. Le code civil, voilà qui doit aussi nous occuper. En plus, la femme est obligée d'habiter avec son mari et de le suivre partout où il veut. Rien ne nous appartient. Tout est sous la tutelle d'un homme. Et pourquoi pas un contrat de mariage entre conjoints ? Comme ça, la femme pourra disposer de l'argent de son salaire. Je vous propose qu'on intervienne dans les mariages au moment où le maire intime l'obéissance à la femme. En tant qu'officier de l'état civil, c'est toujours un honneur d'accueillir sous le toit de la République les futurs époux qui ont choisi la voie de l'engagement mutuel. Je vous rappelle les devoirs auxquels vous vous engagez. Le mari doit protection à sa femme. La femme doit obéissance à son mari. C'est une honte question d'obéissance à leur mari. C'est la loi, madame. Quand les lois sont mauvaises, il faut les changer. Allons, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça de furie ? Pour quelle raison vous permettez-vous d'interrompre ce mariage ? Nous voulons défendre la dignité des femmes. Égalité pour les femmes. Sortez ! Nous ne pouvons pas laisser faire ça. En nom de la morale et de la justice, nous n'acceptons pas cette égalité. Le ménage et la famille, voilà la place de la femme dans notre société. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Je viens déposer ma candidature pour les élections législatives. Poser votre candidature ? Quelle force ! Allons, madame, la mère de la femme n'est pas faite pour manier le butin de vote, mais pour être baisée. Retournez dans votre salon, là où votre place. Vous n'avez pas fini en train de parler de moi. A voter. Le droit de vote pour les femmes. Le droit de vote pour les femmes. Que se passe-t-il ? Il se passe que nous réclamons l'égalité et le droit de vote. Calmez-vous, mais calmez-vous. On se calmera quand on aura le droit de vote. On s'en a, appelez les gendarmes. Le droit de vote pour les femmes. Le droit de vote pour les femmes. Le droit de vote. Nous devons continuer à revendiquer l'égalité complète. Je me présente donc cette année avec René Mortier et Marguerite Durand aux élections législatives. Hubertine Auclair est morte en 1914. Son combat fut juste. En France, il faudra attendre 1944 pour que les femmes cessent d'être traitées comme des enfants et obtiennent le droit de vote. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada